Auteur, silence, générique ! Bienvenue, chers amis. Merci d'avoir commandé cette box numéro 4. Merci de regarder cette vidéo. On est toujours là, en tournage dans cette cave. On se pèle les meules. Merci de m'avoir invité à faire cette vidéo. Merci. Merci d'être là. Mais bon, on a l'antidote. Merci. On a l'antidote. Ça sent vraiment la poire. On a la poire en pleine poire. On a le côté floral, le côté coin. Franchement, c'est hyper engageant. C'est génial. Pour l'aspect plus technique, on a à peu près 70% de loin de l'oeil. On a 20% de muscadelle. Et une dizaine de % de mozac. Je sens encore les cailloux un peu dans ce vin-là. Est-ce que je me trompe ou pas ? Est-ce qu'il y a du minéral genre... Quand même un peu ou pas ? Non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de minéral. C'est hyper fléteur de dire ça pour l'ovignon. Ça veut dire que sa vigne, elle puise dans le sol et que tu le sens dans le verre. En fait, le truc, Stéphane, c'est que quand on nourrit la vigne, par exemple avec des engrais, la racine n'a fait pas d'effort. Oui, d'accord. Sans superficie. Elle va chercher les trucs. Dans le caillou, dans le calcaire, voilà. Elle va chercher les trucs en profondeur. Elle se décarcasse. Et du coup, elle minéralise dans le fruit, dans la baie, qui est plus petite du coup, que si on l'avait nourrie en surface. Et donc, ça donne cette minéralité. Donc, elle travaille quand même. Il y a un terme que je n'aime pas trop, mais on dit qu'elle souffre. Plus elle stresse, plus elle souffre, plus elle va se battre et plus elle va faire des petites baies. Mais c'est surtout le travail du vigneron qui fait en sorte qu'il ressort ce potentiel de son terroir. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Charles, il a cette sensibilité de la plante pour la nourrir au mieux, pour obtenir cette grande qualité de raisin qui donne ça. Il médite au petit matin dans la rivière tout nue. Il marche pieds nus dans la vigne. Le monsieur qui fait ça ? Il est vraiment emprunt de son terroir et de sa terre. Il essaie de se mettre à la place du raisin. Donc, Antidote, c'est un beau nom parce qu'il essaie de soigner en même temps, à travers ses vins, nos amants peines. Et moi, ça me fait penser à... J'ai bien aimé, moi, ce que tu as dit, que la racine, elle peinait pour aller chercher les trucs comme ceux qui font ça. Voilà. Et puis, tu sais, le mec, il a du mal à chanter. Il fait... Non, je ne chante pas ce couplet, là. C'est trop dur. Je souffre trop. Ça va mieux, là. Mais en fait, non. C'est trop dur. Je pense à la petite racine qui va pousser les petits cailloux et les petits bouts de terre à l'intérieur, en dessous. Puis qui va chercher de l'eau. Puis elle arrive dans un endroit. Elle pousse le caillou. Puis elle va derrière. Puis il n'y a pas toujours pas d'eau. C'est trop beau dans ce pays. Et puis après, il pleut un moment pire. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et qui sont tordus, là. Oui, oui, bien sûr. Mais quasiment tous les jours. Parce que j'ai des copines carottes. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça que font les racines. Ce truc-là, il se détourne. Il se tourne dans un caillou. Elle contourne. Elle lutte. Et bien, c'est génial. Ça donne envie de boire. J'espère que vous partagerez... Oui, mais il y a un effort, quand même. C'est du boulot, quand même. Est-ce que nous, on fait autant d'efforts à boire ? Nous, comme disent les récoltants, on récolte en buvant. Le rouge. The red. The rouge. Le canon d'Andy. Luc Bontemps. Luc Bontemps. Donc, domaine rocailleux. Donc, on est toujours à Gaillac. Et donc, là, sur le rouge, cépage brocol. Tu le connais, le brocol ? Je connais le brocol. Le brocol, il me fait penser parfois au caverné franc, figure-toi. Il me fait penser... C'est aussi l'autre nom du fer sarvadou. Oui. Le mansois aussi, on l'appelle des fois. Incroyable. C'est exactement ce que j'allais dire. Bravo, les copains. Avec la culture. Canon d'Andy. Luc, c'est son premier minésime. Carrément. Et quelle réussite. Quelle réussite. Franchement, on est bluffé, parce qu'à la base, c'est un copain. Et puis, alors, on se méfie des copains, parce qu'on se dit, on est sous le charme des copains. Donc, est-ce qu'il va faire du bon vin, tout ça ? Et en réalité, là, c'est bravo. Franchement, c'est superbe. C'est bravo. On est censé pouvoir dire du mal à des copains, je vous signale. Mais on le fait rarement. Ouais. Si on choisit bien ses copains. Tu sais, le truc est réussi. Le gars, c'est une reconversion professionnelle. Pendant des années, il pense à son projet, il se tâte, il quitte les échos, il était journaliste, il devient vigneron. Donc, il se forme. Avant ça, pour se baigner à la solitude de la plaine, quand on taille, eh bien, il fait de la voile pour essayer de s'endurcir. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Il trouve ce domaine à Gaillac. Il reprend. Il fait son premier minésime. Et nous, on est ravis parce que c'est un soulagement, en fait, qu'un copain puisse faire un truc bien. Parce que sinon, tu dois lui dire... Là, on peut lui dire... Wouhou ! Bravo ! Et tout ça, voilà. Donc, du brocol. Enfin, on se doit de lui dire ça, mais là, il n'en a pas besoin, quand même. Voilà. Donc, brocol. Donc, souvent, on a des notes de fruits noirs, un peu de poivre. Et là, au tout début du vin, c'est un petit peu... C'est un peu sauvage. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu sauvage. C'est un peu réduit, comme on dit. Et donc, du coup, il y a besoin d'air. Et à force de remuer et remuer, on a vraiment quelque chose qui ressort davantage et qui... Voilà. Il a besoin d'air, ce vin. Donc, ouverture, peut-être une petite heure à l'avance. Peut-être un coup de carafe. Et... Ça gazouille un petit peu, ouais, effectivement. Et donc, du coup, n'hésitez pas à le remuer dans le verre. Parce que franchement, plus ça prend l'air, plus ça va s'ouvrir. Et après, on a vraiment ce fruit qui ressort, le côté mûr-myrtille. C'est incroyable parce que les fruits sont vraiment noirs, voilà. Mûr-myrtille, c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait frais et léger. Une matière technique, une structure qui vient soutenir, mais qui n'est pas trop présente pour un brocol. Je pense qu'il a fait des infusions courtes sur sa macération. Il m'a dit qu'il avait fait trois jours de préfermentaire à froid. C'est-à-dire qu'il va cueillir la vendange, il va la rafraîchir, la tenir à 15 degrés, pour que le fruit frais vienne infrégner le jus. C'est juteux, vraiment, ça donne envie d'en boire parce qu'il y a cette fraîcheur. Les tanins sont bien fondus, donc c'est vraiment, ça coule de source. Je pense qu'on peut en boire toute la nuit. Je pense aussi, ouais. Dommage qu'on n'ait pas la nuit, parce que c'est très bon. On est obligé d'attendre qu'il fasse nuit. Tu pourrais nous faire la nuit, toi, une ambiance de la nuit, ça ferait quoi ? Non, ça me fait penser. Le fait qu'il y ait un espèce de début rocailleux, là, il y a d'autres vins qui sont comme ça. Et le début, c'est comme ça, là. Tu sais, ça accroche un peu et puis d'un seul coup, ça devient super sympa. Et moi, ça me fait penser à une chanson que j'adore, qui est ce truc-là. C'est parti. 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 01 57 40 89 70. On te l'envoie n'importe où en France. Enfin, moi ou Jordi ou Rachel ou Philippe. Moi, si je peux donner un coup de main aussi. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires. Tu nous suis sur Facebook, Caviste Sourire. Tu nous suis sur Instagram, Caviste Sourire. Tu nous suis sur Twitter. On n'a pas de Twitter. Non. Ah bah non. On n'a pas de Twitter. Vivement la reprise des concerts. Merci les gars. Absolument.